Bienvenue à tous pour le dernier café de philosophie et d'histoire critique marxiste que nous avons entrepris, que nous avons ouvert et que j'ai eu l'honneur d'ouvrir l'année dernière en septembre 2017 et dont nous clôturons, comme ils disent dans les émissions télé, la saison 1 avec cette conférence-ci puisqu'après les grandes vacances, nous reprendrons dès le mois de septembre avec de nouvelles conférences qu'elles soient philosophiques, marxistes ou voire économiques cette fois-ci. Donc voilà, j'ai choisi, alors il arrive un petit peu ma foi, non même pas en retard, nous sommes le 23, non pile, je suis dans les clous. Donc j'ai choisi de traiter aujourd'hui la révolution de 1848. Cette révolution qui est passée peu ou prou à l'as dans les médias, elle avait commencé au mois de février et donc elle se termine dans le sang des ouvriers en juin et précisément à la date qui est la nôtre aujourd'hui. Donc je trouve que c'est effectivement une belle fermeture. En février, on a fêté les 170 ans de cette révolution de 1848 et elle n'est pas, comme on l'apprend de façon politiquement correcte dans nos établissements scolaires, une étape dans la construction de la République, une étape, il y a une construction progressive, alors d'abord 1830, il n'y a plus de roi, 1848, c'est la République, et puis on avance comme ça. Non, pas du tout, cette révolution, en général, vous savez, c'est raconté par les vainqueurs. Les révolutions, donc forcément, quand elles ont été lamentablement écrasées comme celle-ci, l'histoire qui est étudiée n'est pas celle des révolutionnaires. Et donc tout est fait, je l'avais déjà dit en ouverture l'année dernière, en septembre, pour gommer tant dans les programmes d'histoire que dans les récits qu'on fait grâce à nos grands historiens, bien pensants, ou plutôt mal pensants, tout est fait pour casser toutes les idées porteuses d'espoir ou d'esprit révolutionnaire. Donc cette révolution-là, de 1848, c'est une véritable rupture en réalité. Dès le mois de février, elle avait suscité énormément d'espoir. Et en juin, donc c'est pas bien longtemps après, vous le voyez vous-même, elle a fini dans un instant, celui du prolétariat. Un prolétariat dont les rêves, véritablement des rêves incroyables, se sont transformés en cauchemar sanglant. Que s'est-il passé entre en février et donc ce mois de juin 48 ? Pourquoi est-ce que ce soulèvement-là, qui avait mis fin à la monarchie de Juillet, a-t-il péri peu de mois après ? Pourquoi cette république, la deuxième république, la première étant celle de la révolution française de 1792, a-t-elle brisé, parce que c'est telle, pourquoi a-t-elle brisé si vite les aspirations populaires qu'elle avait nourries ? Bref, comment les peuples, comment les classes populaires, peuvent-elles se faire voler leur propre révolution ? C'est un sujet qui reste très actuel, surtout quand on pense à toutes les révolutions, je pense à la Tunisie, donc qui a fait une belle révolution, mais aussi en 2010-2011, et qui aujourd'hui, eux aussi, effectivement, se penchent, pour les classes populaires en tout cas, sur la notion d'esprit révolutionnaire. En réalité, dès le départ, cette révolution, elle va opposer deux classes bien distinctes, qui, je pense aux classes populaires, qui n'en ont pas forcément encore complètement conscience, précisément, en ce début de février. En réalité, il va y avoir très nettement, d'un côté, la bourgeoisie dominante, et de l'autre côté, le peuple ouvrier de la capitale, Paris. Et une lutte à mort va véritablement s'engager entre les deux. J'ai bien dit une lutte à mort, et ça sera, voilà, celle du prolétariat. Et elle va s'envenimer petit à petit, entre février et le mois de juin, avec des journées comme ça, révolutionnaires, qui vont se scander avec une étrange régularité, 25 février, 17 mars, 16 avril, 15 mai, 22 juin, et donc, dans les derniers jours de juin, ça se termine à la fin du mois de juin, dans le sol. Alors, je fais un petit rappel d'abord de la monarchie de juillet, vite fait. En 1830, enfin, depuis 1830, la monarchie de juillet, alors là, incarne à la perfection ce que Marx va appeler les intérêts de l'aristocratie financière. Alors, il faut savoir que, justement, en étant en 1830, enfin, depuis 1830, la grande révolution, toutes les idées de la révolution de 93, c'est-à-dire la révolution populaire, sont restées encore très vivaces. Et les bourgeois n'ont rien oublié. Et toute la politique qui va être menée entre ces années 1830 et 1848 vivent très nettement à protéger leurs intérêts et à les faire prospérer. Et le système électoral censitaire, qui a lieu pendant toutes ces années-là, consacre l'apogée de la très grande bourgeoisie et de la noblesse, parce qu'elle reste encore vraiment propriétaire terrienne. Alors, il y a le ministre, le chef du gouvernement de l'époque, François Guizot, qui lançait en 1840, « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ! » Voilà, ça c'est une grande idée, une grande ouverture d'esprit, effectivement, une grande ouverture politique et sociale, comme vous pouvez le remarquer. Eh bien, pour s'être enrichis, les bourgeois, ils se sont bien enrichis pendant toute cette période-là. Et là, je cite Blanqui, « L'aristocratie de naissance a été abolie en juillet 1830. » Elle a été remplacée par l'aristocratie d'argent, qui est aussi vorace que la précédente. Cette voracité s'est réalisée au dépens des salariés, écrasés, méprisés. Évidemment, tout le monde ici connaît la révolte des canuts de Lyon, à la fin de l'année 1831. Et elle illustre parfaitement cette révolte, le décalage entre une bourgeoisie toujours plus avide de profit et une main-d'œuvre dont les salaires pour 14 à 18 heures de travail par jour ne permettent qu'une vie de misère. Les insurgés qui ont pris pour emblème, je parle de ceux qui sont à Lyon, qui ont pris pour emblème le drapeau noir et la devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant » vont faire face à 200 000 soldats envoyés par le gouvernement. Le bilan va être lourd, il y a 200 morts. Et deux fois plus de blessés, de civils, d'immilitaires, etc. Et 10 000 soldats vont être installés dans Lyon. D'accord ? Et ils vont, pour les Lyonnais, pour les canuts, ça va être un coup terrible, parce que la ville va être placée sous autorité martiale, que le tarif minimum qu'ils réclamaient, va être carrément aboli, et toutes les associations interdites au nom du libéralisme. On a déjà là ce que Marx appelait les prémices de la lutte de classe. Et tout le monde connaît, ou entend du au moins une fois, le chant des canuts. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. « C'est nous les canuts, nous sommes tous nuls ». Durant toute cette période, la hausse du chômage, vous allez voir, ça fait très actuel, la pression salariale imposée par les patrons entraîne des contestations de plus en plus fréquentes. L'opposition républicaine va donc multiplier les attaques contre le régime. Il va y avoir de très mauvaises récoltes deux années de suite en plus. À l'époque, il n'y a pas de stock, de surproduction, de choses comme ça. Donc 1845-1846, mauvaise récolte. Et donc forcément, ça accentue encore l'effervescence générale dans le peuple. Du coup, le renchérissement de la vie va provoquer, non seulement en France, mais dans tout le reste du continent. Alors, je n'ai pas le temps, vous pensez bien dans l'abst de temps qui m'est imparti dans ce café, de parler du printemps des peuples et de ce qui va se passer ailleurs. Mais il va y avoir comme ça, sur tout le continent, toute une série de conflits sanglants en France et ailleurs. Je pense à un petit bled qui s'appelle Pusancet, c'est pas loin de Limoges, et il va y avoir un révoltant. Et trois émeutiers vont être exécutés sur la place du village. Et une vingtaine d'autres d'entre eux vont être condamnés aux travaux forcés. Et ils ne seront libérés que grâce à la révolution de 1848. Alors du coup, la bourgeoisie républicaine, qui est interdite de réunion, va vouloir contourner la loi en organisant, à partir du début juillet 1847, des banquets. Et on va réunir là des centaines de participants avec quelques éminents orateurs. et dans les sept mois qui vont suivre, c'est-à-dire toute la fin de l'année 48, il va y avoir plus de 70 banquets, rien que dans Paris, et d'autres dans les grandes villes du Royaume. Et l'un de ces banquets va être interdit. Et ça, c'est le 22 février 1848. Et là, les étudiants, les ouvriers, vont véritablement, comme on dit maintenant, péter un câble, et vont manifester. Dès le lendemain, donc le 23 février, ils vont être rejoints, et ça c'est très important, par la garde nationale. Ce sont, à cette époque-là, des petits bourgeois. Leur famille, elle aussi, est en souffrance. Donc ils connaissent les problèmes, et donc ils adhèrent, effectivement, aux idées de ces petits républicains, petits bourgeois républicains, qui se réunissent lors de ces banquets. Le roi, finalement, avec tout le bazar qu'il y a dans Paris, renvoie son premier ministre qui est très impopulaire, François Guizot, celui qui disait « Enrichissez-vous ». Et le soir du 23 février, une manifestation dégénère devant le ministère des Affaires étrangères, sur le boulevard des Capucines, 52 morts. Et Paname, toute la nuit, ils vont prendre les 52 morts sur des charrettes, et ils vont les promener comme ça, dans toute la ville. Ça va être un choc terrible pour le peuple parisien. Du coup, cet événement relance l'insurrection. Dès le lendemain matin, les armuriers sont dévalisés, on commence à édifier les premières barricades, et très rapidement dans la ville, il va y en avoir plus de 1500. Je ne veux pas la rapidité avec laquelle ils ont grimpé tout ça. Le nouveau premier ministre, qui vient, lui n'a pas fait l'eau, il ne faut que cher, le premier ministre Mollet, démissionne tout de suite dans la nuit, ils viennent d'arriver. Et voilà, Louis-Philippe, rappelle à ce moment-là un gars qui l'avait aidé au moment de son accession au pouvoir, et dont on va malheureusement entendre bien parler après, Adolphe Thiers, n'est-ce pas ? Et il va donner, alors il rappelle d'un côté Adolphe Thiers, de l'autre côté, il va donner le commandement des troupes à un autre type très sympa, vous allez en parler aussi, le général Bugeot. Ça, c'est des choix mûrement réfléchis. Alors, je vais commencer par Bugeot, parce que, tiens, tout le monde en a pas au pro, entendu parler, mais Bugeot, alors l'annonce de sa nomination, provoque immédiatement, la fureur des émeutiers, parce qu'il est très, 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 très populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, il y avait une insurrection en 1834, et Bugeot, à un moment donné, il y avait un coup de feu qui était parti d'un immeuble, et Bugeot avait fait massacrer tous les habitants de l'immeuble de la rue Transnonin. On le voit bien ? Voilà, je le montre à tout le monde, vous pouvez le faire passer si vous voulez. C'est donc, c'est Daumier, là, ce que je fais passer, où l'on voit, effectivement, un appartement avec les corps des morts, on voit un petit enfant écrasé par son père, lui-même, mort, voilà. Donc, tout l'immeuble a été massacré, comme ça, par les troupes de Bugeot. Mais, il n'est pas connu que pour ça Bugeot. Il est aussi connu parce qu'il a pacifié, j'aime bien ce mot-là, il a pacifié l'Algérie. Et il a pacifié en utilisant, comment dirais-je, les méthodes d'un autre monsieur dont on va entendre parler juste après, justement, pour juin 48, un gars qui était chef, c'était un de ses chefs de bataillon, il sera promu, justement, général au moment de la deuxième république, Louis-Eugène Caveniaca. Ah, lui, il avait vraiment eu des bonnes idées. Ce type-là, il était super. Il avait trouvé que le plus rapide pour se débarrasser des indigènes, c'était de les mettre dans des grottes, de mettre le feu à l'entrée et de, voilà, les prémices des chambres à gaz et de les enfumer, les fameuses enfumades algériennes. Ah, Bugeot, il avait trouvé que c'était top et il avait recommencé ça vraiment de façon tout à fait développée. Et donc, il a massacré comme ça d'ailleurs un millier d'Arabes et ça avait soulevé l'espace d'un instant, l'indignation au sein de la Chambre des Pères. Mais juste un instant seulement, parce que, attendez, quand je vous lise, quand il a été interpellé à la Chambre des Pères, quand il a dit il faudra que la guerre en Afrique risque de se prolonger indéfiniment. Hein ? Hein ? Vous avez vu d'un, on vient de l'entendre et il n'y a pas l'entendre des choses comme ça. Voilà, donc, la torture, on peut l'utiliser sinon ça risque de se prolonger indéfiniment. Voilà. Donc, lui, il avait déjà mis ça en place à l'époque. Donc, ce soir du 23 février, Bugeot propose donc au roi de vaincre les meutes avec ses bonnes vieilles méthodes. Il donne l'ordre à ses hommes d'abattre les barricades mais rapidement, ben voilà, les ouvriers sont complètement en forme, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire et non seulement la situation va devenir totalement incontrôlable pour les troupes de Bugeot mais en plus, les ouvriers vont réussir à repousser les militaires et ça va être la retraite des troupes de Bugeot vers la concorde où ça s'achève carrément en déroute. Donc, du coup, dès le l'an de même matin, Adolphe Thiers car Marx l'appelait ce nabo monstrueux. Même un grand copain, enfin, j'exagère, un grand copain à lui, c'était pas vraiment un copain à lui, mais même Clemenceau, qui pourtant était, un petit révolutionnaire, etc., disait en parlant de Thiers ce bourgeois borné qui s'enfonce sans broncher dans le sang. Et bien, le voilà à l'action. Et donc, Thiers, effectivement, décide de mettre un point final à l'émeute. il est déjà connu par le petit peuple parce qu'il était déjà opposé à la légalisation des syndicats ouvriers et aux droits du travail. Hein ? Tout n'est pas nouveau. Bon, bref. Il conseille, alors ça, ce type-là, il a une idée fixe. Vous allez voir, il avait déjà fait ça à Lyon. Il recommence là, donc, en 1848 et remettra ça au point au moment de la commune. Il conseille alors au roi de sortir de Paris, de se réfugier à Saint-Cloud, de faire encercler la capitale et de revenir écraser les ouvriers. Hein ? Vous avez vu, au moment de la commune, il viendra à Versailles faire ça. Bon. En attendant, Louis-Philippe, bon, dit, ben, d'accord, mais avant de quitter Paris, il veut passer ses troupes en revue. Il sort du palais et là, juste, juste, celle qui était stationnée devant chez lui le reçoive avec une grande hostilité, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il est insulté. Alors, il ne s'y attendait pas, forcément, et donc, il retourne à l'intérieur, il discute avec tous les autres et finalement, il se résume le lendemain, donc le 24 février, à abdiquer en faveur de son petit-fils, qui a 9 ans, le comte de Paris et confie la régence à la duchesse d'Orléans. Bon, les députés dans leur majorité semblent tout à fait favorables à une régence. s'en foutent, du moment qu'eux conservent leurs privilèges politiques, économiques, qui est un roi plus jeune ou un roi plus jeune, ça n'échange pas. Mais les républicains, eux, ont appris de leur échec de 1830 et tandis que la bourgeoisie s'organise un nouveau gouvernement simplement plus libéral, les républicains, eux, forcent la main. pendant la séance, écoutez bien, parce qu'ils vont réessayer les malheureux de faire ça en juin, ça ne manchera plus du tout. Mais pendant la séance, le palais Bourbon est envahi par les insurgés qui, d'accord avec les élus d'extrême-gauche, repoussent toute solution monarchique et réclament un gouvernement provisoire. Alors, là, c'est un truc, mais il faut voir ça, il faut se l'imaginer. Là, il faut leur rendre dans le palais Bourbon, tout le monde braille dans tous les sens. Finalement, on finit par prendre des bouts de papier puisqu'on veut un gouvernement provisoire. On finit par prendre des bouts de papier et on jette comme ça sur des bouts de papier des noms qui sont écrits comme ça à la va-vite. Alors, je cite le plus célèbre d'entre eux, évidemment, Alphonse Lamartine. C'est un homme, c'est un écrivain que tout le monde connaît, etc. Mais c'est aussi un homme politique. Alors, il a été, ce gars-là, légitimiste, orléaniste, puis républicain, la même évolution que Totor. Totor, c'est Victor Hugo, j'en reparlerai après. Chacun son tour. Donc, effectivement, d'abord légitimiste et puis petit à petit, il évolue vers un républicanisme très, 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 très modéré. Voilà. Il va y avoir avec lui un député radicale, Alexandre Ledru-Rolin, c'est un républicain, il a fait partie de ceux qui organisaient les banquets. Et puis, au milieu de la foule, là, il y en a qui braillent en disant, hé, hé, écrit Louis Blanc, écrit Louis Blanc, le socialiste. Il y a des gens qui voudraient voir, effectivement, au sein de ce gouvernement provisoire, des gens qui les représentent véritablement, quoi. Lamartine, il fait le mec qu'en tente pas, donc le nom de Louis Blanc n'est pas écrit sur la liste. Et il y a un tel tumulte que, bon, à la limite, attention, il n'y a pas de vote, puisqu'il n'y a pas d'assemblée. Donc, ce gouvernement provisoire élu dans ces conditions-là, si on peut parler là d'élection, après cette espèce de simulacre, se dirige vers l'hôtel de ville, comment dirais-je, pour ainsi dire, se faire reconnaître par le peuple et, surtout, surtout, se répartir vite fait entre soi les différents ministères. Il y a même un curieux sens de la démocratie, quand même. mais là, en arrivant à l'hôtel de ville, il se trouve nez à nez avec tout un autre groupe venu d'ailleurs qui est constitué des sociétés secrètes républicaines et parmi elles, des gens beaucoup plus, on va dire, sur l'échiquier politique, beaucoup plus de la gauche. Et là, il y a Louis Blanc. Louis Blanc qui est républicain qui, lui aussi, était organisateur de la campagne des banquaires. Et il va y avoir un ouvrier mécanicien, un type qui s'appelle Alexandre Martin et qui va être surnommé et lui sera très connu et même à l'Angleterre, on entendra parler de son nom, ça va faire rêver les Anglais, ça, l'ouvrier Albert. Donc du coup, ils vont être obligés d'accepter dans la composition de ce nouveau gouvernement vraiment des gens très hétéroclites. Donc il va y avoir dans ce gouvernement provisoire issu des barricades de février un compromis véritablement, si on peut appeler ça comme ça, entre les différentes classes qui ont renversé ensemble le trône. Bon, il est bien évident, vous comprenez immédiatement que dès l'origine, il y a de telles divergences du point de vue politique, économique, social entre ces gens-là, entre ces groupes divers que ça va être vraiment très 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 difficile pour les plus avancés socialement parlant, de faire comprendre à la classe dirigeante qui reste encore en place, la bourgeoisie, de faire comprendre les nécessités d'une véritable révolution sociale. Donc ces républicains modérés, imagine eux d'ailleurs qui sont tout à fait capables, voilà, pour eux la révolution elle se termine là. Voilà, on a fait des barricades, c'est bon, on les défait, on est tout à fait capables de diriger les affaires publiques. Bon, il n'y a plus de rois, eh bien, tant mieux, comme ça on gouvernera sans lui, il n'y a pas besoin de cour, il n'y a pas besoin de notables, il n'y a pas besoin de nobles, pardon, on peut très bien faire sans eux. Et de l'autre côté, il va y avoir donc Albert, Louis Blanc, effectivement, qui eux, désirent une véritable transformation économique. Ils sont les porte-voix de la classe ouvrière. Même si, dans cette période-là, il faut comprendre que les aspirations de la classe ouvrière ne sont pas encore, et justement, le fondement de toute bonne explication du début jusqu'à la fin, c'est toute ma problématique, pas encore, clairement, définie, c'est encore imprécis. On veut un régime plus égalitaire, on voudrait l'association des hommes, et on voudrait la socialisation des moyens de production, mais il n'y a pas de programme précis. et il ne constitue pas un parti précis. Et justement, entre ces idées avancées, et puis, c'est républicain modéré, au milieu, on a une espèce, comment je vais vous dire, de poids mobile, des petits bourgeois, des petits boutiquiers, des petits artisans. Alors là, les impôts sont mal répartis, il y a d'inésilialités accrues. Ils en ont bien conscience, parce que depuis le début de ce XXe siècle, on a vu s'ouvrir de très grandes sociétés, qui commencent à devenir, pour l'époque, de véritables monopoles. Et les petits boutiquiers, les petits artisans, sont en train de perdre, on va dire, peut-être leur peine quotidienne, non, mais en tout cas, leur profit. C'est sûr que leur condition n'est absolument pas comparable à celle des ouvriers, d'accord, de celle de ces travailleurs qui sont contraints de louer leurs bras à la journée, et qui vivent dans des conditions précaires. Mais, ils ont conscience, cette espèce de poids mobile qui est au milieu, là, comme ça, que des transformations sociales sont nécessaires. Ils ne savent pas bien lesquelles. Mais en tout cas, c'est clair que c'est nécessaire. A une condition. Toutefois, pour eux, on ne touche pas à la constitution de la propriété et au régime du salariat. Ça, pour eux, c'est la base, d'accord, il y a ça, puis après, on peut faire des transformations à la marge. Donc, vous entendez bien que, ce gouvernement hétérogène en voie discordante, tout ne va pas fonctionner. Clairement, Proudhon a dit, en parlant de ce gouvernement, il n'a pas su, voulu, oser. alors, su, oser, mais voulu, sûrement pas. C'est le seul verbe qui soit véritablement, effectivement, au sein de ce gouvernement-là. Il n'a pas voulu de ces transformations sociales que réclamait, donc, cette extrême-gauche révolutionnaire. Lamartine et ses compères, attendez, ils hésitent même à proclamer la République. Ils vont réfléchir pendant des heures pour savoir si on va proclamer la République ou si on va désirer la République. Donc, le mot est très important parce que proclamer, ça fait révolutionnaire. Ça rappelle, quand même, toute la grande révolution. Désirer, c'est différent. Désirer, c'est... ça évite de faire peur à la grande bourgeoisie, de faire peur à l'aristocratie, c'est... voilà. Donc, ils vont y passer des heures au point qu'en bas devant les fenêtres de l'hôtel de ville, les ouvriers vont commencer sérieusement à s'énerver. Et, dès le départ, d'ailleurs, Lamartine dénie le droit aux révolutionnaires qui sont devant les fenêtres de proclamer la République. Selon lui, ce n'est pas la rue de faire la loi. Oh putain, on a déjà entendu ça, non ? Hein ? C'est... Voilà. Ben, effectivement, on croirait que c'est des mots qui ont été inventés par nos récents présidents de la République. Eh ben, non. Déjà en 1848, la bourgeoisie qui a peur de ce peuple des rues se cache derrière un semblant démocratique. Et Lamartine me dit, ah non, non, attendez, on va faire quoi que ce soit, il faut attendre le vote de la majorité des Français. Parce qu'à ses yeux, les ouvriers parisiens qui s'agitent en armes comme ça, trop révolutionnaires, bien sûr, à son mot, ne représentent pas du tout la France. Et pourtant, il est très agité. Et pourtant, Alexis de Tocqueville, qui est un souverain, politique, d'un mec, il est spécialiste, vous allez voir, je vais en parler après, spécialiste, retenez bien, de la démocratie. Vous allez voir, sa vision de la démocratie est un peu particulière. En gros, c'est le Warren Buffett de l'époque. Et donc, il va se promener dans les rues de Paris et il dit, écoutez, il est franc, il dit, j'avoue m'être promené pendant ces jours-là dans les rues de Paris et j'ai vu ce bas-peuple devenu tout à coup seul maître de Paris et je n'ai pourtant vu en eux aucune passion haineuse. Donc, il est quand même froid, ils sont peut-être en train de gueuler, mais en tout cas, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violences préliminaires en eux. Néanmoins, ces combattants des barricades sont résolus évidemment à ne pas se faire escamoter leur victoire comme en 1830. Et au milieu des groupes armés comme ça qui fourmillent sur la place, il y a des sommations qui montent d'en finir. Bon, tu programmes, tu désires, dépêche-toi parce que ça va chauffer. Et à un moment donné, il y a un républicain qui est là, on connaît son oncle parce qu'il y a un boulevard qui le porte aujourd'hui, François-Vincent Raspail, au nom du prolétariat parisien, je vais reprendre une croix si vous permettez, qui s'appelle La Glaneuse, Journal de Lyon, ce peuple qui mange, il parlait du prolétariat, ce peuple qui mange peu quand il mange, ce peuple qui travaille beaucoup pour gagner peu, ce peuple qui traîne le houlet de la misère depuis la naissance jusqu'à sa mort, toujours aux prises avec le besoin. Raspail, donc au nom du peuple parisien, donne deux heures au gouvernement provisoire pour proclamer la République, sinon il revient à la tête de 200 000 hommes. Alors là, là-haut, la Martine et ses copains ne s'y attendaient pas du tout. Et le délai de deux heures n'est même pas, enfin, arrivé à son terme, qu'il y a déjà des ouvriers qui ont tendu sur la place de l'hôtel de ville une grande toile blanche et ils ont charbonné comme ça avec ce qu'ils ont trouvé de noir, des grandes lettres énormes. la République est une et indivisible. République française, liberté, égalité, fraternité. Comme quoi, l'armée qui ne fait pas la loi de temps en temps, elle peut peut-être aussi un petit peu l'instaurer au passage. Bon, les bourgeois entendent alors crier des mots qu'ils ne comprennent pas. Vive la République démocratique et sociale. Social, social. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça ? Social. Alors là, les députés se regardent inquiets mais qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Ah ben ça, ça, je vais dire, ça va être très clair, ils veulent savoir. Dès le l'âme demain matin, au matin du 25 février, des faubourgs, des quartiers pauvres, descendent sur la place de grève des hommes armés de fusils, de sable. Alors, il y en a un qui porte une ceinture rouge, il y en a un qui porte un bonnet rouge, un ruban rouge au chapeau, il y en a d'autres qui distribuent des insignes rouges. Au-dessus d'eux, ils font claquer des bannières rouges. Les maisons, l'hôtel de ville, la statue d'Henri IV sont bientôt pavoisées de rouge. Et le gouvernement provisoire est sommé de remplacer le drapeau tricolore par le drapeau rouge. Alors, voilà, tableau très célèbre que je vais vous faire passer à table d'un autre. que tout le monde connaît, des filles et poteaux, voilà. Et justement, ça me permet de m'arrêter un petit instant sur l'histoire des deux drapeaux. Drapeau tricolore ou drapeau rouge. Comme c'est un truc qui revient très souvent dans les manifestations, il n'y a pas longtemps de cela, il y a des gens qui se sont approchés de moi en me disant « Ah, j'aime pas beaucoup votre drapeau ». Je lui regarde, comment ça ? « Non, 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 le drapeau bleu blanc rouge qui est derrière. » « Ah, alors les bras m'en sont tombés. » Donc, je vais être bien clair pour que tout le monde comprenne l'essence de chacun de ces deux drapeaux. Les deux drapeaux sont des drapeaux révolutionnaires. Alors, je vais commencer par le drapeau tricolore. Il est né en 1789. C'est le symbole effectivement de la France. Je tiens quand même à rappeler que les trois couleurs ont toujours été utilisées. Vous n'avez qu'à regarder les tableaux des rois de France. On les voit toujours. Ils ont toujours ces trois couleurs sur le bleu blanc rouge. Mais, ce drapeau-là, c'est le 17 juillet que Lafayette va faire adopter la cocarde tricolore par la garde nationale et Louis XVI va devoir la porter. C'est épisode où le blanc du royaume de France et par même la couleur de la monarchie française à ce temps-là depuis 1000 ans est inséré entre les couleurs de Paris. Le rouge et le bleu Paris. Ville révolutionnaire voudrait marquer donc à cette époque la réconciliation entre la royauté et son peuple. Malgré les trahisons de la monarchie pendant la révolution française dans les années qui vont suivre, la première république en 1792 va garder ce drapeau et il va devenir un symbole révolutionnaire. Il va être brandi sur les champs de bataille face aux hordes aristocratiques et aux pays coalisés contre la France. Napoléon va le garder durant ces guerres la restauration va la battre mais la révolution 1830 va le remettre à l'honneur. Louis-Philippe a combattu Agema Pavelmi donc certes il va le cindre de sa copain il va le cindre de sa couronne mais on remet le drapeau bleu blanc rouge. Du coup ce drapeau bleu blanc rouge étant aussi celui de Louis-Philippe. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte pour mieux les comprendre on ne sort pas les choses comme ça. En 1848 lorsque effectivement on va rejeter ce drapeau révolutionnaire lorsqu'ils vont le rejeter et apporter le drapeau rouge c'est parce que pour le peuple parisien ce drapeau c'est celui de Louis-Philippe. donc ils vont apporter le drapeau rouge qu'ils considèrent être celui du peuple face à celui de la monarchie. Mais je répète il faudra attendre je vais parler du drapeau rouge après mais il faudra attendre 1935 et les grandes manifestations de 1935 pour retrouver ces deux drapeaux unis. Mais ce drapeau rouge lui en réalité pardon il existe il est très différent il a une histoire très particulière. Il existe en vertu de la loi martiale du 21 octobre 1789 où il était dit que la garde nationale pouvait déployer ce drapeau afin de prévenir les attroupements de séditieux on a dit de révolutionnaires et tout le monde sait que ça a été le cas le fameux 17 juillet 1791 quand la foule s'est présentée sur le champ de Mars pour manifester tout à fait pacifiquement. et c'est donc le maire de Paris Bailly et Lafayette qui ont fait hisser le drapeau rouge et tirer sur le peuple. Donc ce drapeau rouge ce jour là est le symbole du sang ouvrier versé. Alors tout à l'heure si vous le voulez bien si j'y arrive si je suis dans l'état je vous ferai écouter et j'espère que vous chanterez avec une chanson que vous avez déjà probablement pour la plupart d'entre vous entendu et qui parle du drapeau rouge puisqu'elle s'appelle le drapeau rouge elle a été créée en 1877 par un socialiste devenu anarchiste pour le Brousse et elle a été complétée c'est ce que je vous ferai écouter tout à l'heure en fait par un autre anarchiste de la commune Achille Leroy 10 ans après donc en 1885 qui a fait une très 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 belle fin ce Achille Leroy en tant qu'ancien communard ira finir ses jours en Union soviétique et toujours une pension de l'Union soviétique où il terminera ses jours en 1929 et donc je vous donne un petit extrait précisément de cette chanson le drapeau rouge dans la fumée et le désordre parmi les cadavres épars il était du parti de l'ordre au massacre du champ de Mars le voilà le voilà regardez il flotte et fièrement il bouge c'est l'empli au combat préparé oser oser le défier notre superbe drapeau rouge rouge du sang de l'ouvrier on la chantera tout à l'heure d'accord en retour évidemment le 10 août 1792 en marchant vers les tuileries pour renforcer enfin pour renverser définitivement le roi les sans-culottes des faubourgs c'est toujours les mêmes ici saint Antoine et saint Marcel portèrent un drapeau rouge sur lequel ils avaient inscrit la loi martiale du peuple souverain contre la rébellion du pouvoir exécutif le drapeau symbole de la répression du peuple insurgé est donc repris à l'inverse comme emblème et devient par là le symbole révolutionnaire par excellence il était sur les barricades de février il lui revient donc le droit d'être maintenant à l'honneur et il y a donc un autre refrain de cette chanson qui dit mais planté sur les barricades par le peuple de février lui le signal des fusillades devint le drapeau de l'ouvrier c'est donc fièrement évidemment que les combattants l'arborent devant l'hôtel de ville ce 25 février 1848 comme vous venez de le voir sur le tableau qui vient de passer ceux qui tiennent à bout de bras revendiquent l'héritage des sans-culottes c'est 1793 qu'ils revendiquent ils veulent comme ils disent achever la révolution ils veulent renverser effectivement c'est ça achever la révolution renverser l'ordre social établi sur la propriété le drapeau rouge c'est l'avènement du peuple au pouvoir c'est la puissance du monde du travail face à celle du capital c'est une première prise de conscience à peine voilée de la lutte des classes mais face à ces combattants vous l'avez vu sur le tableau se dresse Lamartine le bourgeois poète qui vient pérorer sur les marches de l'hôtel de ville reprochant à ce drapeau d'être un symbole de sang j'en profite quand même pour vous glisser dans la conversation j'ai fait le temps de le dire tout à l'heure que le rouge dans l'église chrétienne c'est l'emblème de la charité il ne veut pas le savoir et il est sur l'horiflame des rois de France et il leur lance donc la fameuse phrase le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars traîné dans le sang du peuple en 91 et 93 et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom la gloire et la liberté de la patrie dès le lendemain c'est Blanky qui lui répond on dit que c'est un drapeau de sang il n'est rouge que du sang des martyrs qu'il l'a fait étendard de la république voilà cette opposition donc entre ces deux drapeaux révolutionnaires et comme je l'ai dit tout à l'heure qui ne retrouveront leur fondement que le 14 juillet 1935 face aux lignes factieuses qui menaçaient alors la France alors que le peuple justement travailleur appelait de nouveau de ses voeux une république sociale souveraine démocratique contre le fascisme menaçant s'explique en 1848 par la lutte qui tente à s'aiguiser entre le prolétariat et la bourgeoisie le drapeau tricolore est donc reconnu dès le lendemain comme le drapeau officiel de la seconde république il le restera les membres du gouvernement propisoire et les autres autorités pour faire plaisir au peuple vont porter une petite rosette rouge voilà et qu'on mettra aussi à la campe du drapeau on se dit comme ça voilà nourris ils seront contents ils ont un petit truc rouge ils vont se faire avec ça ils vont rentrer chez eux mais une j'aime quand même vous citer une phrase de Robespierre une révolution qui n'a pas pour but d'améliorer profondément le sort d'un peuple n'est qu'un crime remplaçant un autre crime Robespierre c'est pourquoi la question fond cachée au creux du conflit des deux drapeaux n'est pas tranchée par l'hérodomontale de la Martine et elle va reparaître de façon évidemment très nette dans les mois qui suivent tout de suite immédiatement je dirais même le jour même devant donc le gouvernement se présente de façon tumultueuse et en arme une délégation conduite par un ouvrier mécanicien il y a des gars comme ça tout au sein de cette révolution vous allez atteindre des noms comme ça dont on n'aura entendu parler qu'une fois et qui sont pourtant ceux qu'on appelle les géants de février 48 et celui-là donc de février ou de juin et celui-là c'est un ouvrier qui s'appelle Marche en marche donc non c'est une blague mais c'était pas la même de marche c'est un de ces inconnus qui fait des miracles dans les moments de trouble qui se sublime à son insu on va dire il réclame en tapant du poing devant les les membres du gouvernement présents la reconnaissance immédiate du droit au travail le gouvernement regarde devant cette sommation impérieuse alors Lamartine essaie d'envelopper de son éloquence avec une laille comme ça celui qu'il considère sans doute comme un pauvre type il y aura un ouvrier le gars s'énerve bam un grand coup de poêle sur la table à cette phrase comme ça il l'interrompt et il dit maintenant vous allez écrire ça tout de suite alors désarçonné évidemment devant ces gens en armes qui ont fait irruption les nouveaux maîtres du pouvoir sont obligés d'accepter séance tenante un décret qui va être rédigé d'ailleurs par Louis Blanc le Drurelaine et Flocon donc les trois plus à gauche on va dire je vous le lis le gouvernement provisoire de la république française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens et il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouer au bénéfice de leur travail tout signant c'est clair que de toute façon ils le sont en fait à contre-coeur mais ils n'avaient pas vraiment le choix à ce moment là et c'est l'acte le plus révolutionnaire qu'on leur ait arraché à ce moment là le décret est un engagement solennel de l'état à intervenir dans le domaine économique dans un sens favorable aux travailleurs alors il dit que même vous l'avez entendu de façon très imprécise encore l'association comme moyen des travailleurs comme moyen d'atteindre ce but et la révolution sociale vient de trouver là sa formule vague quel est ton nom aux révolutions de 1848 écrivait Proudhon je m'appelle droit au travail il ne reste plus qu'à attendre se disent sans doute les députés que les ouvriers rentrent chez lui ils se calment et on verra ça plus tard et ben non trois jours après ça recommence au matin du 28 février c'est le jour où la république peut être officiellement proclamée sur la place de la Bastille plusieurs milliers d'ouvriers rangés par corps de métiers couvrent la place de grève avant d'arriver ici ils portent des bannières sur lesquelles il y a marqué écoutez bien ministère du progrès organisation du travail abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme et hop il y a une nouvelle députation qui se présente et qui veut aller de nouveau causer au gouvernement provisoire avec un décret cette fois-ci beaucoup plus explicite que le précédent alors là la Martine elle est modérée qui de toute façon répugne à mettre en pratique un décret qui dépasse leur pensée qui a de toute façon encore peur des barricades les russes sont encore pleines de monde ils cherchent une transaction comment dirais-je qui ne leur coûterait pas grand chose et là bingo idée génie ils vont nommer bien sûr une commission spéciale qui ne serait non pas l'hôtel de ville avec le gouvernement mais au Luxembourg et qui serait chargé à le fio de rechercher les moyens d'améliorer la condition de vie des classes laborieuses Louis Blâne évidemment Albert se laisse prendre au piège et consente à la présider attention vous avez entendu ce que j'ai dit c'est une commission ce n'est pas un ministère ce n'est pas un ministère pas d'argent pas d'argent pas de pouvoir les deux représentants de la classe ouvrière alors là je voudrais vous citer Marx qui a toujours des phrases beaucoup d'humour qui ont pour tâche de chercher la pierre philosophale de découvrir la terre promise de proclamer le nouvel évangile et d'occuper le prolétariat parisien sont ainsi bannis du siège du gouvernement provisoire qui conserve seul la réalité du pouvoir puisque c'est là et uniquement là que se prennent les décisions les représentants de la classe ouvrière n'auront droit qu'à une espèce de parlote comme ça autour d'une marmite vide voilà le prolétariat qui a fait la révolution février aux côtés de la bourgeoisie cherche quand même à faire prévaloir ses intérêts il ne veut pas se laisser cantonner au rôle de manœuvre de la révolution il ne veut pas laisser le souhait au poète de la bourgeoisie de faire son bonheur et il est bien obligé dans un premier temps d'accepter les limites que cette bourgeoisie est en train de bien imposer et Marx va appeler ça cette commission le ministère de l'impuissance le ministère des vins désirs la commission de Luxembourg ils ont accepté tout ça au lieu de revendiquer d'imposer même comme l'intérêt général celui de la société qui est en fait celui de la classe ouvrière et c'est cette illusion de la collaboration entre les deux classes qui est typique de ce mois de février 48 patron et ouvrier semblait devoir devenir comme un dit des partenaires sociaux c'est pas moi le monde comme on dit aujourd'hui et il leur faudra le massacre de juin pour qu'en réalité la guerre de classe comme l'appelait déjà Tocqueville écrase sans distinction d'âge ou de sexe ceux qui ont malheur de ne pas appartenir à la bourgeoisie ou de rôler pour elle excusez-moi petite parenthèse je voudrais vous lire en 2006 puisque je parle de Tocqueville et de Warren Buffett 2006 c'est Warren Buffett qui osait dire mais oui la lutte de classe elle existe et c'est ma classe qui va la gagner et en 2011 on a repris la parole puis on a dit ben voilà on l'a bel et bien gagné et c'est l'un des manières financiers américains décédés merci les seniors en 2016 Thomas Perkins qui prenait vous m'entendez bien je parle de 2016 là j'ai fait une petite parenthèse d'accord qui prenait d'adapter le poids du vote de chaque citoyen en fonction du montant des impôts qu'il paie bref le retour au suffrage à Jean Saint-Citaire d'accord donc vous voyez qu'effectivement aujourd'hui il y a encore des gens qui font beaucoup avancer la société alors bon voilà cette commission c'est vrai que c'est sûrement les vains désirs c'est sûrement tout ça c'est sûr mais elle a quand même eu le mérite de révéler comme le dit Marx l'émancipation du prolétariat ce qu'ils appelaient les folles extravagances des idées socialistes et là avec cela elles vont être connues de tous et c'est pourquoi le gouvernement provisoire même s'il n'a donné aucun moyen à cette commission dès le départ à chercher à neutraliser son influence dès la veille d'ailleurs le 27 février afin de couper l'herbe sous le pied de Louis Blanc qui réclamait des ateliers sociaux trop bien dit et coopératifs ce gouvernement provisoire a publié un décret dans lequel il décrète l'établissement d'ateliers nationaux ça n'a rien à voir avec les ateliers sociaux ça n'a rien d'autre que des organismes de bienfaisance ou des espèces d'ateliers de charité bien chrétienne voilà ça ne s'inspire nullement des principes socialistes autrement dit bon ça c'est très moderne c'est un essai d'assistance par le travail on ne te donne pas d'argent comme ça à rien faire il faut que tu le mérites tu vas aller faire quelques heures de boulot comme ça voilà moderne ça aussi la bonne bourgeoisie ne conçoit pas l'égalité entre patron et ouvrier et ce qu'elle entend par fraternité c'est plutôt de la charité chrétienne alors attendez parce que je voudrais vous lire quand même j'aime beaucoup j'adore petit extrait de Victor Ego qui donc écrivait régulièrement sur l'événement qui était son journal et donc qui écrit les caprices du riche sont les meilleurs revenus du pauvre plus le salon aura de plaisir et plus l'atelier aura de bien-être mystérieuse balance qui mesure les plus lourdes nécessités d'une partie de la société aux plus légères frivolités de l'autre équilibre étrange qui s'établit entre les fantaisies d'en haut et les besoins d'en bas plus il y a de fleurs et de dentelles dans le plateau qui montent et plus il y a de pain dans le plateau qui descend hein une piscine par-ci des nouvelles assiettes par-là un cours de tennis refait et hop ça donne du travail aux pauvres hein non je 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 alors Blanqui lui répondra encore lui le pauvre le pauvre ne connaît pas la source de ces mots l'ignorance fille de l'asservissement fait de lui un instrument docile de privilégié il ne voit dans la main qu'il exploite que la main qui le nourrit toujours prêt sur un signe du maître à déchirer le téméraire qui essaie de lui montrer une destinée meilleure rien ne révèle mieux en effet le dissentiment existant parmi les membres du gouvernement que ces fameux ateliers nationaux où la majorité disait charité la minorité répliquait justice la politique du gouvernement provisoire sur la question du travail qui est tout entière dans cette opposition ces ateliers furent surtout la solution méprisante de la bourgeoisie afin d'occuper le lumpenproletariat proletariat proletariat en haillot qu'elle espérait d'ailleurs transformer en armée proletarienne contre les ouvriers sédicieux des clubs il ne doit y arriver avec quelques-uns de ces ateliers nationaux malheureusement au mois de juin 48 le 26 fureillet il y avait aussi une autre décision qui avait été prise en corrélation justement avec les ateliers nationaux enrôler les déclassés le lumpenproletariat de la capitale dans une garde nationale mobile donc c'est plus celle dont je parlais tout à l'heure issue des milieux ouvriers conscients de la misère de leur famille cela va être enrôlé et formé donc 12 000 hommes qui constitueront en effet parmi les bataillons de répression du mois de juin en attendant tout ce pauvre monde des chômeurs est mis sous surveillance parce qu'il va falloir avoir un certificat de son logeur et le faire viser par le commissariat de la police du quartier si on va rentrer dans les ateliers nationaux voilà alors on va occuper ces pauvres gens avec les travaux fastidieux inutiles d'ailleurs la plupart du temps et un salaire misérable de 23 sous on va les organiser sous forme militaires escouades brigades etc et là on comprend bien ce qu'effectivement le gouvernement a derrière la tête mais rapidement le nombre de demandeurs d'emplois est tel que le travail susceptible de leur être fourni par ces ateliers nationaux ne suit pas et des troubles les quatre contrairement aux attentes bourgeoises et ces foyers pour la plupart d'entre eux deviennent des foyers de contagion révolutionnaires révolutionnaires et Toto Victor Héga décrit dans un élan de compassion qui le caractérise nous connaissions déjà le désœuvré de l'opulence vous avez créé le désœuvré de la misère cent fois plus dangereux pour lui-même et pour autrui la monarchie avait les oisifs la république aura les feignants t'adore vous avez vu ils n'inventent rien ceux d'aujourd'hui ils ont de la culture ils ont le Victor Hugo voilà les désœuvrés c'est-à-dire les chômeurs sont non seulement des feignants mais ils sont cent fois plus dangereux que ceux de la haute bourgeoisie qui ne foutent rien non plus incroyable quand même il faut pouvoir l'écrire et il faut pouvoir le faire passer pourtant à l'époque pendant pas mal de temps d'ailleurs ces ateliers nationaux vont rester dans les mémoires de symboles de la fraternisation et de ce qu'on va appeler l'unanimisme républicain la fraternité fut vraiment la devise de la révolution de février et pour quelqu'un comme le Martin en fait voilà c'est un simple malentendu qui sépare les classes et il va baptiser d'ailleurs lui-même ce gouvernement provisoire un gouvernement qui suspend le malentendu terrible qui existe entre les classes et le prolétariat parisien va se laisser aller à cette généreuse idée cette généreuse ivresse de fraternité la bourgeoisielle va se contenter de changer ses habits monarchiques pour des horipots républicains on a bien souvent décrit la révolution de février 48 comme une révolution on se trouve souvent ça dans les bouquins révolution romantique mais bien entendu c'est quelque chose incroyable mais rendez-vous compte en quelques jours les changements qu'il y a eu le 2 mars un décret qui ne durera d'ailleurs que le temps de la révolution un décret qui va durer jusqu'au mois de septembre donc du 2 mars jusqu'au septembre va accorder la réduction du temps de travail à 10 heures par jour c'est magnifique hein dès septembre de toute façon dès les belles illusions passées après le massacre du mois de juin on va le supprimer on va le supprimer et on va revenir à 12 heures par jour et pourtant je voudrais vous lire un petit tout petit texte d'un menuisier provençal on le surnommait Avignonnet la vertu et il s'appelle agricole perdiguier écoutez bien humm quelle acuité plus l'ouvrier travaille moins il gagne moins il gagne moins il consomme moins il consomme plus il souffre et plus il souffre plus nous approchons des révolutions mais il ne faut pas dire que la république est la cause du mal il est plus vrai de dire que la république est venue parce que le mal était intolérable pour le plus grand nombre alors il va critiquer effectivement les arguments employés par le patronat pour exploiter toujours davantage les ouvriers et vous allez voir comme son discours garde aujourd'hui la même acuité les fabricants anglais disent à leurs ouvriers les français livrent la marchandise à plus bas prix que nous ils vendent et du coup nous ne vendons pas il faut donc vous résoudre avoir baissé votre salaire faute de quoi plus de travail et partant plus de pain et l'ouvrier anglais cède les fabricants français disent immédiatement à leurs ouvriers vous avez vu les ouvriers anglais viennent de consentir à une baisse de salaire il faut vous résoudre à travailler à meilleur marché que si vous voulez que nous puissions vendre consentez ou sinon plus d'ouvrages et l'ouvrier qu'on sent les mêmes arguments sont tour à tour employés pour mettre en concurrence les ouvriers de ces deux nations surtout et on les ruine et on les tue les uns par les autres les textes de l'époque sont une mine de réflexion je trouve pour le monde d'aujourd'hui qu'on nous dépeint pour beaucoup comme incompréhensible pour la masse prolétaire d'ailleurs nous on emploie plus ce mot parce qu'il n'y a plus de prolétaire il y a des techniciens maintenant il y a des ingénieurs mais ils ne sont pas prolétaires c'est un mot ça qui fait partie obsolète du 19ème siècle et pourtant et pourtant dans ces lectures qu'on peut avoir de ces textes de février à juin 1848 on peut trouver dans la pensée de nos anciens méconnus de nos manuels scolaires cela va de soi des analyses qui nous permettent pourtant de mieux appréhender le monde d'aujourd'hui on comprend on les lisant pourquoi ces mesures prises contre la volonté du patronat qui se dépêchera de les rejeter sitôt la répression gagnée et la tempête passée resteront dans les mémoires et rejailliront en 1871 en 1936 en 1945 et on comprend pourquoi à chaque fois le patronat comme aujourd'hui entrepris un véritable travail de sap voire une véritable répression sociale et même des guerres civiles afin de les contreclarer le 4 mars liberté totale de presse qui est décrété liberté totale alors on peut tout dire alors on peut tout imprimer on peut tout afficher on est libre de se réunir de discourir en public sur n'importe quel sujet d'autant que la peine de mort pour raison politique mais uniquement pour raison politique vient d'être abolie le 27 février on est libre de s'associer de voter des ordres du jour et on peut même chanter à la Marseillaise en passant devant l'église sans se faire arrêter mais c'est formidable et on vante même dans les rues l'héroïsme de ce qu'on appelle la canaille c'est à dire ceux qui étaient sur les barricades de février 48 le prolétariat vraiment crevé l'espace d'un instant à cette merveilleuse illusion d'un monde devenu fraternel un peu comme une passion au bout de quelques mois il n'en restera que décembre et pour cause comme disait Robespierre si la justice ne règne pas la liberté n'est qu'en 20 mots le 5 mars alors ça c'est ce qu'on trouve dans tous nos manuels scolaires c'est l'abolition de l'esclavage et le suffrage universel masculin les femmes on ne le trouve pas dignes du vote et donc en réalité c'est magnifique quand même c'est comme ça que se présentait dans nos livres d'histoire on avance vers la démocratie avec le suffrage universel en réalité c'est le moyen qu'a trouvé la bourgeoisie de contrer ce qu'elle appelle la violence politique elle seule a le droit de faire régner la violence politique contre ceux qui se battent pour leur survie c'est ce qu'on appelle la dictature de la bourgeoisie par contre elle refuse toute dictature du prolétariat le seul moyen qu'elle accorde dorénavant de faire entendre sa voix c'est le vote et je vais vous faire passer une célèbre image de Borédon voilà merci et donc Lamartine dénie évidemment toute légitimité à une quelconque tentative révolutionnaire en disant et bien voilà avec le suffrage universel il n'y a plus de classes distinctes et inégales tout le monde a son droit tout le monde a son arme dans un pareil état l'insurrection n'est plus le droit extrême de l'oppression elle serait un crime voilà comment il dénie donc la légitimité révolutionnaire Tocqueville rapportait même donc il a beaucoup écrit il rapportait même ses propos qu'il prête au vicomte de Cormenin c'est un des juristes qui a rédigé le texte pour la mise en place du suffrage universel et il dit ouais ouais je l'ai entendu dire a-t-on jamais vu dans le monde rien de semblable à ce qu'on voit aujourd'hui on est le pays où est le pays où on n'a jamais été jusqu'à faire voter les domestiques les pauvres les soldats avouez que cela n'a jamais été imaginé jusqu'ici bon je ne sais pas si Cormenin a vraiment dit ça mais en me faisant porter ses paroles Tocqueville d'abord se fout carrément du juriste qui doit rédiger le suffrage universel et il se fait là tout à fait le représentant de sa propre classe qui a cette espèce de vision méprisante du suffrage universel et qui craint quand même l'irruption dans le domaine politique des populations ignorantes et indisciplinées cette image de Port-Rédon regardez-la bien quand elle va passer elle représente un ouvrier qui pose son fusil pour mettre son bulletin dans l'urne et elle semble opposer ainsi le suffrage universel au mouvement de la rue cette idée revient d'ailleurs sans cesse sur le tapis dès lors qu'il y a des manifestations alors l'ouvrier certes n'a pas lâché son fusil mais il doit le conserver c'est marqué en dessous uniquement pour la défense de la patrie si cette représentation là est devenue l'emblème de la démocratie électorale regardez bien quand elle va passer elle n'en demeure pas moins sarcastique Borédon en dessinant à l'arrière-plan a mis des affiches électorales où il y a marqué Avis au caméléon au grand prestidigitateur regardez je les ai entourés le dessinateur de toute évidence n'est pas dupe et les ouvriers eux-mêmes ne tarderont pas à s'apercevoir que les promoteurs du suffrage universel ont partiellement réussi à convaincre les partisans de l'ordre en organisant ces premières élections puisque les classes paysannes et la petite bourgeoisie majoritaire en France se révèlent être davantage conservatrices alors là il faut que je vous raconte cette journée d'élection la première fois s'est tombée pile-poil un dimanche le 23 avril le jour de Pâques et tout le monde ce jour-là bah où ? à la messe dans les campagnes donc les prêtres ont profité de cette occasion ils ont expédié en quatrième vitesse l'office et c'est souvent de l'église même du village drapeau écuré en tête pas drapeau rouge bien sûr écuré en tête que le cortège des électeurs est parti pour aller voter au chef lieu de canton ou dans une autre dans une autre église et Tocqueville encore lui raconte alors le matin de l'élection tous les électeurs c'est-à-dire toute la population mâle au-dessus de 20 ans se réunir devant l'église tous les votes furent donnés en même temps et j'ai eu lieu de penser qu'ils le furent presque tous au même candidat voilà c'est sûr que sous l'œil du curé ou du noble du village il est difficile d'avoir un vote contestataire pas de bulletin secret il y a une table comme ça on passe devant il y a le maire il y a le curé il y a toutes les notables qui sont là et qui vous regardent voter d'accord donc comme la plupart des paysans sont encore largement un alphabète on est en 1848 ils utilisent déjà des bulletins tout près rédigés par le maire ou par le candidat d'ailleurs lui-même comme le vote n'est pas secret évidemment la pression est bien trop forte pour que ce soit réellement démocratique tu parles ceux des aristocrates et les bourgeois s'en réjouissent les républicains les plus avancés vont tenter de faire repousser cette élection pour avoir le temps de présenter leur programme au moins dans les campagnes où il est fort peu connu où ils ont une très mauvaise réputation on les appelle le père communisme avec il n'y a pas encore l'image de l'homme au côté entre les dents mais c'est bien l'idée qu'on en a et chacune de leurs initiatives en fait va se heurter au gouvernement il va y avoir des manifestations pour reporter les élections et elles seront dispersées par la force pourtant rare dans le on va dire dans le corps de ceux qui ont plus d'argent qui sont de la noblesse ou de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie rares sont ceux qui comme Georges Sand contrairement à sa classe aristocratique elle avait alors une plume républicaine changera la vie en 1871 écrit le 15 avril que ces élections rares sont ceux qui vont voir ça risquaient de faire triompher les intérêts du caste et pourquoi pour organiser des élections pour être candidat il faut de l'argent bien sûr il faut faire imprimer des affiches il faut faire des listes le patron lui il n'a pas ces soucis là il a même de quoi payer des ouvriers pour aller en espionner d'autres pour savoir comment ils vont voter très clairement l'égalité politique est empêchée du fait même de l'inégalité économique et là les termes de démocratie sociale prennent toute leur consistance politique et Georges Sand qui a alors un sacré pif écrit si c'était le cas si ça faisait triompher les intérêts d'une caste se vote il n'y aurait alors qu'une voix de salut pour le peuple qui a fait les barricades ce serait de manifester une fois de plus sa volonté et d'ajourner la décision d'une fausse représentation nationale ben effectivement pas un seul des prolétaires rattachés au Luxembourg ne serait élu ces élections de donner la majorité aux républicains modérés et aux légitimistes donc sur 880 représentants il y en a 600 qui sont des républicains modérés d'ailleurs la Martine et tous ses copains c'est donc une chambre dominante très conservatrice qui va s'imposer le 4 mai et du coup cette seconde république va avoir une forme réactionnaire qui en découle d'ailleurs tout de suite il y a tout un tas de gens qui vont se trouver complètement qui vont se sentir trahis par ce type d'élection et il va y avoir des manifestations je vais juste vous dire un mot sur la manifestation de Rouen où les candidats conservateurs sont sortis d'un que l'heure donc les insurgés vont établir dans Rouen c'est pas bien grand Rouen une quarantaine de barricades et les gardes nationaux les nouveaux gardes nationaux vont tirer sur eux à la fois au fusil et au canon il va y avoir de nombreux morts de nombreux blessés y compris des femmes et des enfants pas mort du côté des assaillants et en fait c'est un prélude celui qui vient de faire tirer celui qui a donné l'ordre de tirer il s'appelle Jules Sénard c'est le nouveau député de la scène inférieure et il va être l'un des six vice-présidents de la nouvelle assemblée et puis sera président en juin c'est clair un type comme ça à la tête d'une république comme ça on a parfaitement compris ce qui arrive derrière cette répression sociale annoncée à Rouen aboutit donc en juin 48 à une véritable bataille ouverte une guerre civile encore une fois je me réfère à Tocqueville qui écrit c'est un combat de classe une sorte de guerre servile on a dit la guerre des esclaves et là on va rentrer maintenant dans l'air affiché de la contre-révolution le voil se déchire et la répression bourgeoise va être apitoyable immédiatement les nouveaux élus reviennent sur certains progrès sociaux et afin de mater les émeutes qui vont se succéder entre mars et mai l'assemblée va immédiatement interdire au club de présenter des pétitions le 15 mai il y a une manif la foule tente c'est ce que je vous disais tout à l'heure de réitérer l'exploit qu'elle avait déjà fait le 24 février en tentant d'envahir l'assemblée nationale et ouais mais si vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure le 24 février la garde nationale était avec le peuple maintenant elle est constituée pour l'essentiel de jeunes ouvriers qu'on dit attendez non politisé ça ça veut dire formater il faut toujours faire la traduction des mots qu'on ose imprime pour mieux comprendre les choses et donc évidemment ces jeunes ouvriers formatés là ces jeunes de la garde nationale vont effectivement ne pas du tout se mettre du côté populaire le 24 février la chambre qui avait été dissoute quand ils sont rentrés c'était une chambre qui était minée par des scandales celle-là elle est toute neuve elle vient d'être élu au suffrage universel et donc voilà attendez on vient d'arriver vous allez me laisser faire notre boulot voilà laissez-nous le temps de finir ce qu'on a commencé et donc il y a le député de l'Aisne un conservateur qui s'appelle Odilon Barreau qui m'a donné sur pot avec à côté de lui un cordonnier et qui lui dit mais excusez-moi le représentant là vous les représentants n'êtes-vous pas nos commis et ne nous est-il pas permis de venir de venir vous demander des comptes que cher pauvre homme un voilà qui avait peut-être un temps pu parler des écrits de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social dans lequel il écrit les députés du peuple ne sont que ses commis et ne peuvent donc pas être ses représentants ils ne sont que ses commissaires et puis en 48 la bourgeoisie préfère effacer Rousseau les montagnards et la constitution de 1793 qui déclarait dans l'article 27 que tout individu ça c'est bien qu'on la remette qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mise à mort par les hommes libres ça c'est l'article 27 et dans l'article 35 beaucoup plus connu quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple les chefs socialistes Raspail, Blanqui Albert, Marbès sont arrêtés au cri de « Ah bah les communistes ! » l'extrême gauche est décapité on ne saurait s'étonner évidemment dès lors que les journées de juin qui vont suivre aient manqué d'un programme clair d'un parti pour l'élaborer pour le faire connaître et pour l'organiser telle est la problématique de tout ce que j'ai à dire depuis le début sur lequel je terminerai je conclurai sur la nécessité donc du parti d'avant-garde le piège vient de se refermer le temps de la confrontation est venu le parti de l'ordre sentant la lutte inévitable devient de plus en plus agressif il faut aller vite dans la réaction et mener bien vite le prolétariat à l'abattoir de peur de voir le mouton se transformer en vie le 16 mai la commission de Luxembourg est dissoute dès le 17 mai l'embauche est suspendue des mesures de plus en plus draconiennes sont prises contre les ateliers nationaux en ce moment trop cher et puis en plus ça diffuse toutes les idées socialistes et du coup nombre d'ouvriers vont se retrouver au chômage il est donc logique que cela les pousse à l'émeute en juin 1848 et Marx écrit les ouvriers n'avaient plus le choix il leur fallait ou mourir de faim ou engager la lutte c'était une lutte pour le maintien ou l'anéantissement de l'ordre bourgeois le voile qui cachait la république se déchirait la bourgeoisie prête à la guerre civile le nouveau commandant de la garde nationale Clément Thomas vous avez entendu parler ? ça va être sa fête à un moment de la commune Clément Thomas ne cache pas sa haine envers ceux qui osent se soulever et il s'exclame on vous répondra avec 500 000 baïonnettes chargez cette canaille et bien c'est lui qui sera fusillé par les communards en 1871 ils ne l'auront pas oublié Clément Thomas alors je ne peux pas moi dans la petite conférence qui est la mienne il est déjà fort tard vous raconter toutes les actions héroïques ou barbares des journées de juin 1848 néanmoins je voudrais vous en montrer à la fois le caractère désespéré bien sûr mais aussi la prise de conscience d'un irrévocable clivage social le 21 juin au matin les ateliers nationaux sont fermés et il y a un arrêté qui déclare qui porte que tous les ouvriers de 18 à 25 ans inscrits sur la liste des ateliers nationaux devront s'enrôler dans l'armée et les autres plus vieux devront se tenir prêts pour aller faire dans les départements les travaux qu'on voudra bien leur donner les travaux de terrassement etc accusés de fainéantise voulu ces ouvriers se sentent autant méprisés que frappés à ces mesures draconiennes s'ajoutaient du prix des chaussures et des vêtements vendus aux ouvriers pour aller travailler la suspension de tous les travaux qu'ils étaient en train de faire à Paris ou en région parisienne du coup le lendemain matin le 22 juin environ 1500 ouvriers s'acheminent vers la place du Panthéon en chemin ils sont arrêtés alors là aussi encore une fois un illustre inconnu on peut leur demander de se taire s'il vous plaît s'il vous plaît merci voilà ils sont arrêtés en chemin par un illustre inconnu là encore une fois c'est hop un gars sorti comme ça de la foule qui a eu enfin j'ai pas le temps d'en parler là maintenant il s'appelle Louis Pujol c'est un ancien chasseur d'Afrique il va avoir une vie voilà je parle que de ce qu'il a fait là mais enfin bon il finira pour aller s'envoler dans l'armée de Juarez contre les français et il finira malheureusement noyé mais il a une vie extrêmement aventureuse et ce Pujol donc grimpe sur les barricades donc ce 22 juin harangue la foule et leur dit pour Pantillon qu'il faut aller c'est au Luxembourg c'est là qu'il faut aller c'est là qu'il faut demander remettre notre pétition aux membres du gouvernement qui y sont on refuse de partir pour aller travailler en Sologne et creuser le canal de la Sonde un truc super utile il avait déjà écrit ce type là une brochure juste le 15 mai qu'il avait appelé prophétie des jours sanglants un mois et quelques juste avant il dit mais attendez ce que j'écris là ce n'est pas une excitation à la haine ce n'est pas une excitation à la guerre civile c'est une prévision de l'imminence de la guerre civile mais c'est aussi un réquisitoire contre l'égoïsme contre l'ignorance politique des classes supérieures qui ont laissé s'accumuler tant de haine et de désordre et parlons des puissants un peu dans un style un peu biblique il leur dit les ouvriers vous ont dit nous avons le droit de vivre en travaillant et vous leur avez répondu nous avons le droit de vous laisser moins de faim vous travaillerez comme nous voudrons ils vous ont parlé de justice et vous leur avez alors montré des baïonnettes insolentes ils arrivent au Luxembourg Pujol et ses camarades sont accueillis par le ministre du travail Pierre-Marie Pierre-Marie qui les regarde arriver et qui leur crache sur un ton méprisant oh et de je n'ai pas de temps à perdre et Pujol lui rétorque votre temps n'est pas à vous citoyen il est au peuple dont vous êtes le représentant Marie s'emporte et crie ah ouais et bien écoutez bien ceci si les ouvriers ne veulent pas sortir pour la province nous les y contraillerons par la force entendez-vous bien par la force et Pujol en sortant lui jette ça suffit le peuple fera justice de votre fraternelle réception de fait par que les paroles venimeuses de Marie sont rapportées immédiatement aux ouvriers des faubourgs et ça achète évidemment de mettre le feu au poudre et tout de suite on va voir arriver des longues processions d'hommes de femmes beaucoup de femmes sans armes qui vont se dérouler dans les rues tortueuses en répétant par intervalles comme une funèbre ménopée du pain ou du plomb du plomb ou du travail la liberté ou la mort aïe 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 rien ne se passe c'est un peu comme si le gouvernement voulait laisser l'insurrection se développer pour en nécessaire la dictature de celui dont je parlais tout à l'heure le général Caveniac investit donc par la deuxième république commandant en chef de toutes les troupes garde nationale garde mobile armée etc dès le lendemain matin 23 juin débarque s'il en faut que le peuple ne confond pas la république attendez que je vous montre son livre que le peuple ne confond pas à la république avec les vampires qui la saignent ça c'est dans le prologue d'une révolution donc février-juin 1848 de Louis Ménard on voit des banderoilles blanches sur lesquelles il y a marqué j'aime beaucoup cette phrase nul n'a droit au superflu tant que chacun n'a pas le nécessaire ailleurs des drapeaux rouges de nouveau flottent au vent et ça ça fait partie toujours des couplets du drapeau rouge de la chanson du drapeau rouge puis quand l'ingrate république laissa ses fils mourir de faim il rentra dans la lutte épique le drapeau rouge de juin vers midi tout l'est de Paris ici est hérissé le drapeau rouge la guerre sociale est déclarée commencée la parole maintenant est au canon et à la lutte elle ne pactise pas avec les meutes s'exclame avec dégoût Sénard le président de l'assemblée vous vous rappelez celui qui a fait tirer un roi mais que veulent-ils donc on sait maintenant ils veulent l'anarchie l'incendie le pillage il ne fait là que confirmer ce qui se dit chez les bourgeois apeurés alors j'hésite mais je vais quand même vous citer encore un petit coup Totor qui dit dans son journal l'événement hier au sortir de la plus douloureuse corruption ce qui se déchaîna mais ce fut la cupidité ceux qui avaient été les pauvres n'eurent qu'une idée débrouillée on ne demande plus la vie on ne demande plus la puce et la propriété fut traitée de vol putain il est gonflé quand même c'est une parenthèse que je fais quand même il faut savoir qu'à un moment donné les ouvriers sont allés chez lui place des Vonges et quand on leur a dit c'est la maison de Victor Hugo ils n'ont rien touché et ils le savaient puisqu'il a écrit c'est le texte de Victor Hugo puisqu'il a écrit que quand il est rentré il avait un poignard avec un fourreau en argent ciselé machin avec des pierres que les ouvriers n'avaient rien touché et il est en train de dire qu'effectivement ils étaient cupides qu'ils n'avaient qu'une idée d'épauler les riches bon bref l'inquiétude est tellement grande à ce moment là avec tous ces quartiers ici hérissés de barricades que alors voilà elle a eu une super idée il faudrait se retirer sur Versailles et on reviendrait attaquer Paris putain c'est une idée fixe chez ce mec et il a de la suite dans les idées puisqu'il le fera en 1871 mais là il y a une résistance intrépide qui oppose chaque barricade aux gardes nationaux aux gardes mobiles à l'armée et Alexis de Tocqueville a effectivement très bien défini les choses à ce moment là elle explique il s'agit de soulèvement de toute une population contre une autre les femmes y prirent autant de part que les hommes tandis que les premiers combattaient les autres préparaient et apportaient les munitions néanmoins la lutte est inégale et la boucherie va commencer la bourgeoisie va enfin pouvoir se débarrasser de ces trances mortelles par une brutalité inouïe en bas de la rue Saint-Jacques les insurgés réfugiés dans les étages d'un immeuble sont conscieusement massacrés un coup de baïonnette par la garde mobile le lendemain 24 juin le gouvernement est renversé Paris est mis en état de siège tous les pouvoirs sont alors concentrés entre les mains du général Cavaignac des gardes nationaux arrivent de province animés de fureur de haine enversé parisiens dont on a dit qu'ils voulaient reverser la république alors du coup le dimanche 25 juin les barricades succombent l'une après l'autre je vous fais passer ce dernier tableau la barricade de la rue de la mortellerie par Ernest Messonnier la rue de la mortellerie c'est la rue de l'hôtel de ville aujourd'hui qui est parallèle au quai pas loin de l'hôtel de ville et il va rester le faubourg Saint-Antoine on essaie de négocier une trêve est conclue les ouvriers les délégués en tout cas ont une entrevue avec le président de l'assemblée Sénard qui a le toupet non non le mec il a fait tirer sur les oeuvres il a le toupet de porter un tost avec eux à la république démocratique et sociale et il les conduit à Cavaignac mais l'enfumeur des algériens ne veut accepter qu'une capitulation sans condition alors du coup le peuple qui entend ça crie mort au bourreau du peuple et le faubourg est cerné mitraillé et enlevé de vie force partout ce ne sont que d'épouvantables scènes de tuerie et le voilà je parlais tout à l'heure du comte de Tocqueville donc spécialiste de la démocratie parlementaire qui se met son écharpe tricolore et qui court partout dans les rues de la capitale pour cavaliser les soldats de la garde nationale pour leur lutte face aux insurgés c'est un gars là qui défend comme ça non seulement sa position politique mais son statut social et il écrit ce n'est pas une émeute c'est la plus terrible de toutes les guerres civiles la guerre d'une classe à classe de ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont et il raconte ce n'est que le mardi du lundi 26 juin que les volontaires de la Manche puent atteindre Paris ils avaient fait grande hâte mais ils venaient de plus de 80 lieux à travers des pays qui n'ont point le chemin de fer ils étaient au nombre de 1500 écoutez bien qui est-ce qui arrive je reconnus avec émotion parmi eux des propriétaires des avocats des médecins des cultivateurs mes amis et mes voisins presque toute l'ancienne noblesse du pays avait pris les armes à cette occasion et faisait partie de la colonne voilà qui c'est qui est venu défendre la république t'as pas marqué c'est moi alors je veux bien qu'on se voutre pas comme on le dit souvent dans le pathos etc mais je voudrais quand même qu'on se rende bien compte de ce que sont capables de faire comment sont capables de se comporter ceux qui craignent de perdre leur pouvoir ou leur bien devant le Panthéon un grand nombre de prisonniers étaient massacrés sur le lieu même de leur combat après avoir déposé leurs armes à la prison Saint-Lazare il y avait la cour elle a été transformée en abattoir et on a massacré comme ça dans la cour une centaine de personnes d'autres ont été enfermés dans la caserne de tournant pas loin du jardin du Luxembourg et ils ont soit ils armes on les amenait pour les conduire au Luxembourg etc et chaque fois qu'ils sortaient de la caserne on entendait une enfin je ne dirais pas une rafale parce qu'il n'y a pas de mitraillette mais on entendait des coups de feu tirés tu parlais évidemment des prisonniers qui étaient à l'intérieur qui étaient terrifiés qui se cachaient dans des coins pour ne pas être pris et sortis et bien les arbres du jardin de Luxembourg ont longtemps porté les cicatrices des balles le général Carignac un homme fidèle à sa réputation il promettait d'abord la vie sauve aux insurgés qui se rendaient crac ils les faisaient exécuter séance tenante et balancer leur corps dans la scène c'est pour ça qu'on n'a pas le chiffre précis des morts je vous en donnais tout à l'heure mais enfin forcément et tous ceux qui ont été jetés dans la scène on ne le sait pas en tout cas ceux qui ne furent pas mis à mort tout de suite ont été jetés écoutez bien ça dans les sous-sols de l'hôtel de ville où les prisonniers avaient le bourbe jusqu'à Nicorre et ils ont croupi là comme ça sans boire sans manger pendant plusieurs jours et lorsqu'ils réclamaient de l'eau des gardes mobiles tiraient des coups de fusil comme ça au hasard par les soupiraux laissant les survivants terrifiés dans cette bouche sanglante et pestilentielle il y a eu 200 à 300 prisonniers qui sont morts comme ça dans des caves immondes ce que je viens de vous raconter si ce que je viens de vous raconter que vous pouvez le trouver dans l'éducation sentimentale de Flaubert où il raconte l'histoire du père Roch un honnête et trouillard garde nationale bourgeois qui tirait sur les prisonniers par un soupirail comme ça lui-même d'ailleurs l'a pris sur les récits d'un jeune un étudiant provençal qui a été arrêté qui avait survécu à ses horreurs on disait qu'il y avait un jeune homme qui était là dans le soupirail et qui criait à boire s'il vous plaît à boire alors l'autre se retourne une balle dans la tête le corps tombe en arrière il ne reste comme un fou de cervelle sur le rebord du soupirail voilà bon j'arrête là les pouvantables listes des exactions commises dans cette immense boucherie au vu et au su de tous les bourgeois comprenons-nous bien au mieux ils se terraient chez eux au pire ils appaudissaient de leurs fenêtres et dans des balles il y a partout dans ces carrefours et sur les places des hôtels invisibles là où leur sang a rougi la terre qu'ils défendaient vous ne les voyez pas vous hein mais moi moi je les vois voilà ça c'est donc Louis Ménard le 26 juin dépêche brutale ça va vous rappeler d'autres temps l'ordre a triomphé de l'anarchie vive la république les ouvriers ignominieux massacrés sans ravaler sans vergogne au rang de barbare c'est la barbarie qui a osé lever la tête contre la civilisation ça c'est Pierre-Marie le ministre du travail d'accord voilà ça y est c'en est fini de la république rouge et l'heure est venue au règlement des comptes de tous les comptes combien eu-t-il de victimes en 5 jours 3 000 5 000 environ je vous le dis il n'a pas de chiffre précis 1500 autres ont été exécutés sans jugement mais les comptes ne sont pas finis les jours suivants il va y avoir une vague de répression terrible sans manque dont le chiffre reste encore tout à fait inconnu on compte qu'environ à peu près 25 000 arrestations et plus de 10 000 condamnations à la prison ou à la déportation la bourgeoisie elle est très peur et elle souffle de lâche de soulagement un dernier petit coup de tort allez c'est le dernier oui nous sommes arrivés à ce point que tous les honnêtes gens le coeur navré le front pâle en sont réduits à admettre les conseils de guerre en permanence les transportations lointaines les clubs fermés les journaux suspendus et la mise en accusation des représentants du peuple il devait avoir le front pâle lui ah transportation il y a des transportations le mot transportation c'est ce qu'on appelle la déportation d'accord alors il dit dans les terres lointaines ça sera surtout l'Algérie parce que justement c'est pas très loin donc c'est pas très cher le transport et attention le mot déportation n'est pas utilisé parce que pour une déportation il faut l'intervention des tribunaux pas pour une transportation et on consent même oh là ça va vous rappeler des temps très 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 présents on consent même que les femmes et les enfants soient autorisés à suivre les condamnés outre-mer car il vaut mieux que la Louvre et les Louveteaux s'en mêlent nous aussi certains députés vous le dire regardez ils avaient même émis le vœu qu'ils fissent le voyage à leurs frais faut le faire quand même fallait penser quel bon sens de la justice et de la démocratie là-bas ils n'avaient qu'à bien se tenir bon et bon et trempe donc et pourtant la plupart des prisonniers appartenaient à la classe pauvre comme dit encore une fois Louis Bénard ils étaient les seuls soutiens de leur famille la pensée la pensée de l'exil qui les attendait les affichait moins que celle du dénuement des leurs qui resteraient là et durant les jours qui ont suivi le pouvoir a célébré sa victoire en distribuant force légion d'honneur en organisant de pompeuses funérailles solennelles aux soldats morts dans les combats les corps des insurgés eux furent entassés dans des charrettes et jetés dans des fosses communes les quartiers centraux de Paris où se dressaient les maricades rasées par le baron Haussmann le ministère de Cavaignac n'eut dès lors que des hommes choisissent évidemment comme étant les plus propres les plus propres à attaquer toutes les libertés c'est lui qui l'a dit ça Cavaignac les clubs ont été fermés les journaux subversifs interdits ou alors à l'intensité à le quotidien soumis au cautionnement autrement dit il a été imposé 24 000 francs de caution pour fonder un journal comme dit en mention à l'une autrement dit c'est le régime censitaire qui s'applique au journalisme c'est la pensée mise à la merci du capital c'est l'écrivain réduit à devenir l'instrument de l'homme d'affaires un peu comme maintenant c'en est fini des feuillets à un sou qui sont seuls à la portée du maigre budget l'intention alors là je vais vous citer une phrase d'un prêtre l'amnay qui dit l'intention était claire on voulait à tout prix nous réduire au silence on y a réussi par le cautionnement il faut aujourd'hui de l'or beaucoup d'or pour jouir du droit de parler nous ne sommes pas assez riches silence aux pauvres la république bourgeoise chantre de la liberté commence donc par s'arroger celui de la restreindre libérée en revanche elle de tout entrave par l'écrasement sanglant du prolétariat elle apparaît très clairement sous sa forme la plus aboutie de la dictature bourgeoise donc comme le disait Marx le but avoué est la domination du capital l'esclavage du travail d'ailleurs du mois de septembre le fameux décret qui réduisait le temps de travail à 10 heures supprimé on vient à 12 finalement quel fut le caractère de ces journées de juin qu'on a appelées les journées rouges et qui ont disparu de tous nos manuels d'histoire elles ne furent pas comme certains ont voulu faire croire un combat contre la république même si certains ont tenté de tirer les marrons du feu en particulier les bonapartistes elles furent comme l'écrimait encore une fois l'amenait autour de la tombe sanglante de la république des Saturnales de la réaction ces journées eurent des émeutes d'un prolétariat poussé par la fin et le désespoir la preuve les fameuses femmes toutes sur les barricades François Aragot à un moment donné il est allé sur les barricades et il a entendu ce cri terrible ah monsieur Aragot mais vous n'avez donc jamais eu fin elles ne pouvaient pas être une insurrection à proprement parler socialiste il n'y avait plus de meneurs ils avaient été déjà arrêtés ils étaient sous les verrous elles ne furent pas non plus une lutte des classes à proprement parler parce qu'il n'y avait pas de théorie révolutionnaire solidement arrimée à un parti qui l'organisait mais elles en ouvrirent grand les portes car elles permirent dans les flots de sang versés en juin de noyer définitivement le leur du partenariat social et de la collaboration de classe elles permirent la prise de conscience définitive en tout cas jusqu'à il y a peu du large fossé qui séparait bourgeoisie et prolétariat fossé désormais plein de doux d'indicibles souffrances de terreur et de sang Tocqueville avait compris que ce qu'il appelle les funestes journée de jeun n'avait pas éteint le feu révolutionnaire car écrivait-il les ouvriers parisiens écoutez bien ça croyaient sincèrement que la société est fondée sur l'injustice et il voulait lui donner une autre base et c'est cette sorte de religion révolutionnaire que nos baïonnettes et nos canons ne détruiront pas il devient dès lors très clair pour le prolétariat tant pour le prolétariat d'ailleurs que pour la bourgeoisie que celle-ci ne peut de fait subsister en l'état qu'en asservissant les salariés et même s'il est nécessaire de briser leur union afin de mieux les dominer et ceux-ci à l'inverse ne pourront se libérer qu'en brisant son règne ces journées marquèrent comme expliquait Karl Marx l'acte de naissance de l'indépendance du mouvement ouvrier face à la bourgeoisie et dans son agonie désespérée des journées de juin il faut entendre ce qui reste de l'immense espoir du mois de février que les manifestants du faubourg Saint-Antoine proclamaient encore sous la mitraille du 25 juin nous voulons une république démocratique et sociale cette question sociale ne peut dès lors être posée que comme une question globale et qu'il faut en conséquence doter la classe ouvrière d'un programme et d'un parti capable de conduire cette révolution et Marx concluait et moi aussi ce n'est que trempé dans le sang des insurgés de juin que le drapeau tricolore est devenu le drapeau de la révolution européenne le drapeau rouge et nous crions la révolution le voilà le voilà regardez le flore et fièrement une bouche rouge c'est l'ombre où on va le faire oser oser le défier notre superbe drapeau rouge rouge du sang de l'ouvrier rouge du sang de l'ouvrier écoutez le dernier couplet nom de l'eau l'étendard du prolétaire des hommes rivés soient les terreurs à tous les peuples de la terre tordent la paix et le bonheur le voilà le voilà regardez il flotte et fièrement il bouge c'est l'ombre au combat préparé oser oser le pied notre superbe drapeau rouge rouge du sang de l'ouvrier rouge du sang de l'ouvrier voilà bravo applaudissements